on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FUV17 pour le 11 des joueurs du LOSC épisode 9 alors aujourd'hui vous vous présentez deux joueurs comme d'habitude alors c'est Eden Hazard le grand Eden Hazard voilà quelques années au LOSC maintenant il joue à Chelsea donc dans l'équipe que je suis actuellement et gervinho voilà le le grand gervinho aussi c'est un grand joueur aussi donc je vais vous présenter deux bons joueurs aujourd'hui deux très bons joueurs même et deux bons joueurs enfin deux joueurs qui ont marqué l'autre aussi donc donc voilà donc alors donc Eden Hazard milieu gauche de Chelsea il a joué au LOSC pendant quelques années et il était formé au LOSC il me semble oui il était formé au LOSC et voilà maintenant il est à Chelsea donc il peut jouer en milieu gauche ou attaque en gauche enfin c'est là je l'ai mis milieu gauche mais c'est attaque en gauche ça c'est pareil il peut jouer au milieu offensif mais son pote de prédélection c'est milieu gauche enfin attaque en gauche quoi et donc il a joué quelques années au LOSC il me semble qu'il était formé et puis au LOSC et puis il était formé au LOSC et puis il était là lors de la saison enfin lors de l'année doublée championnat et et coupe de France donc donc voilà et du coup bah c'est pour ça que j'ai mis en plus voilà c'est un préféré joueur c'est un peu comme voilà Bouffal ou Neymar un très bon dribbler et maintenant il est à Chelsea et voilà il s'impose il s'impose beaucoup à Chelsea donc donc voilà et il a dit qu'un jour il reviendrait au LOSC un jouet donc bah tant mieux pour LOSC et tant mieux pour nous voilà ce que je serais très content que Azari revienne au LOSC ça ferait du bien voilà au LOSC alors et deuxième joueur donc là il marque attaque en gauche mais il peut jouer je l'ai mis en buteur je l'ai mis en pointe Gervinho alors il peut jouer à l'attaquant gauche ou à l'attaquant droite son poste de préduction c'est l'attaquant gauche mais là je l'ai mis en pointe en buteur voilà ça ne pose pas de problème il marque un peu partout dans l'attaque il est droitier alors il a 30 ans ouais ça vient vieux il a joué quelques années au LOSC aussi 3-4 ans je pense et il l'a si je me trompe pas excusez moi il était là lors de la valeur aussi de du doublé coupe de France il était là aussi il me semble donc donc voilà ces deux joueurs étaient là Payet il n'était pas là je sais pas s'il était là Payet Sidibe il n'était pas là Debussy il était là il me semble Rami il était là Kaba il était là et Payet je ne sais plus il me semble qu'il était là ouais je ne sais plus allez Sidiou il était là alors du coup maintenant il joue à Galatasaray il voit rien mais il me semble qu'il joue à Galatasaray il me semble si je me trompe pas Jervinho et du coup bah voilà je l'ai mis il est bien vu mais il s'est mis quand même excusez moi je viens de bailler c'est quoi forte à la contre-révolution offensive forte et moyenne contre-révolution défensive c'est normal c'est un buteur comme tous les buteurs donc je vais vous présenter l'équipe donc NIMO bien sûr qu'on ne change pas j'ai mis Sidibe à gauche et Debussy à droite j'ai changé un peu de Gorshi Gorshi il avait juste un de moins un général de moins mais un point de général de moins mais ouais je voulais mettre Debussy pour changer un peu parce que tout le temps la même chose c'est pas très bien en charnière centrale Simon Kerr et Adil Arami j'ai laissé cette charnière centrale qui est parfaite voilà en moyenne 82 on va dire 82 et demi ensuite j'ai laissé Kabay en milieu défensif et j'ai rajouté Idr Sagaï il y a la place de la place j'ai changé un peu aussi sur ce coup là ensuite milieu offensif bah l'amie Dimitri Payet parce qu'à gauche c'est hasard voilà on laisse l'hasard à gauche parce que Dimitri Payet il était à gauche avant mais à hasard voilà je le vois pas trop jouer en milieu offensif donc je préfère qu'il joue à 100% d'offres élections à gauche donc voilà puis vu que Payet il peut jouer en milieu offensif bah voilà je l'ai mis et pour ça je l'ai mis en attaque en droit hein bien sûr il peut jouer tous les postes et en buteur voilà j'ai mis Gervinio bien sûr donc j'ai mis les deux nouveaux joueurs que j'ai présenté à l'instant je suis obligé pour vous montrer un peu l'équipe donc je n'ai pas changé les dispositifs hein puisque Gervinio il était mis tout seul et puis sinon ça m'aurait fait moins de milieu enfin moins de milieu d'attaque moins de milieu offensif pardon et du coup bah voilà ça aurait pas été du coup j'étais comme ça ensuite en remplaçant j'ai mis Mcmignan pour Enema pour Rami et Salmon Kerjimi Sidju pour Sidibé et Debussy j'ai mis Sébastien Courchia pour Hazard ou Bouffal ou Payet hein il peut jouer enfin il peut jouer tous les postes là Sissi et Lopez et pour Gervinio j'ai mis Kalou et Aurilly et ensuite je vous montrerai tous les joueurs qu'on a donc on a de la place Benzia Mavouba Palmieri enfin en réservus pardon Depréville Rodelin Dign Lucas Dign Sivoli Amadou Boteak Eder Bacha Soareh Sankareh Mendez Mendes et Nolan Roux après je vous montre pas en dessous parce que c'est les deux joueurs de l'épisode suivant donc je vais pas vous les montrer euh donc c'est pour ça que c'est pour ça que je le mets pas et euh et voilà en plus c'est en plus c'est il y a un des deux où c'est un très un indice c'est un buteur qui est passé au losc voilà juste un indice sur un des joueurs et maintenant il est très très bon maintenant buteur c'est un de mes préférés buteur de au monde voilà indice salto je ne vous en dis pas plus je pense que vous avez trouvé et voilà donc euh pour l'instant je les laisse cacher donc j'espère que cette petite équipe vous plaira j'ai essayé de faire du mieux là franchement hasard paillé de boufal je pouvais pas faire mieux et j'ai revenu où j'étais obligé de le mettre parce que c'est un c'est un parce que je l'ai présenté cabaye et gay voilà on peut faire mieux je pense mais voilà c'est une bonne petite euh un bon petit milieu défensif après Samanker et Razirami bah on peut faire mieux CDB bah on peut faire mieux Debussy on peut faire mieux mais il a corché mais voilà j'ai voulu lui changer un peu et Neymah bah on peut pas faire mieux enfin avant il y avait Landro mais ouais vu qu'il est vieux bah il est plus dans Fifa donc j'ai laissé Neymah et puis Mike Mignon aussi en remplaçant donc euh donc voili voilou donc j'espère que cet épisode vous aura plu rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode numéro 10 d'ailleurs ce sera bientôt fini donc euh on commencera bientôt les le 11 des joueurs euh exemple le 11 des joueurs les plus moches voilà par exemple hashtagryvery et euh du coup voilà on se retrouve pour la la semaine prochaine pour l'épisode numéro 10 ça fait d'il y a deux mois et demi qu'on qu'on fait euh qu'on fait ces épisodes enfin ces séries cette série d'épisodes donc j'espère que vous vous kiffez donc euh si vous kiffez cette série et que vous voulez que je continue bah voilà mettez un petit pouce bleu ça va faire plaisir et puis aussi un petit commentaire voilà parce que je sais que c'est le 17 c'est les vidéos qui font le moins de vues parce que les les vidéos les préférées bah les ouais les mieux enfin c'est c'est GTA mais voilà donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et voilà on se retrouve pour euh nos vidéos très bientôt Ciao !